Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice numéro 5 du brevet Nouvelle Calédonie 2016. Voici l'énoncé. Voici deux programmes de calcul. Programme A, choisir un nombre de départ, multiplier ce nombre par moins 3, soustraire 12 au résultat, écrire le résultat. Programme B, choisir un nombre de départ, multiplier ce nombre par 2, ajouter 5 au résultat, multiplier le tout par 3, écrire le résultat. Première question, on choisit moins 8 comme nombre de départ. Un A, prouvé par le calcul que le résultat obtenu avec le programme A est 12. Un B, calculer le résultat final avec le programme B. Deuxième question. Sandro affirme, si on choisit le même nombre de départ pour les deux programmes, le résultat du programme A est toujours supérieur à celui du programme B. Prouvez qu'il se trompe. Question numéro 3. Anne affirme, avec le programme B, j'ai trouvé un résultat égal à mon nombre de départ. Quel était son nombre de départ ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc ici, on va choisir le nombre de départ, moins 8, donc programme A, petit a. Donc on choisit moins 8. Donc en fait, on va multiplier par moins 3 ce nombre, donc moins 3 fois moins 8, et on soustrait 12. Donc ici, moins 3 fois moins 8, 24, 24 moins 12, c'est égal à 12. Donc ici, on a bien trouvé 12 au programme A. Alors pour le programme B, on va faire moins 8 comme nombre de départ, donc moins 8, on multiplie par 2, on ajoute 5, et on multiplie du tout par 3. On obtient alors moins 16 plus 5 fois 3. Alors, moins 16 plus 5, moins 11, fois 3, moins 11 fois 3, ça fait moins 33. Donc avec un nombre de départ de moins 8, pour le programme B, on va obtenir moins 33. Alors, soit x le nombre de départ, donc soit x le nombre de départ. Donc on va noter A de x, le résultat du programme A, obtenu avec le programme A, et B de x, le résultat obtenu par le programme B. Donc A de x, ça va être égal à quoi ? Donc x, on multiplie par 3, moins 3, x, et on soustrait par 12, moins 12. Donc voici la fonction A, et la fonction B. On va multiplier le tout par 3, on multiplie par 2 le nombre de départ, et on ajoute 5 au résultat. Donc ici, si on développe, on va trouver c'est 6x plus 15. Alors, sans droit affirme que n'importe quel nombre de départ, si on prend le même nombre de départ, le résultat du programme A est toujours supérieur à celui du programme B. Eh bien, on va montrer que, en fait, A de x peut être inférieur à B de x. Donc on va résoudre cette inéquation A x inférieur ou égal à B de x. Donc, moins 3x, moins 12, inférieur ou égal à 6x plus 15. Donc ici, on fait passer le 6x de l'autre côté, moins 3x, moins 6x, on fait passer le moins 12 de l'autre côté, 15 plus 12. Donc ici, on a moins 9x, inférieur ou égal à 27. Donc ici, on va diviser par moins 9, mais en divisant par moins 9, on va changer le sens du signe. Donc ici, ça va être supérieur ou égal à x. 27 divisé par moins 9, eh bien, ça va être égal à moins 3. Donc, pour x supérieur ou égal à moins 3, le programme A est inférieur, est inférieur à celui du programme B. Donc, sans trop se tromper. On peut vérifier pour x, c'est égal à moins 2. Alors, A de moins 2, ça va être moins 3 fois moins 2, moins 12. Donc, 6 moins 12, moins 6. Et B de moins 2. 6 fois moins 2, moins 12, plus 15. Moins 12, plus 15, eh bien, ça fait 3. Donc, moins 6 est inférieur à 3. A de x est inférieur ou égal à B. Donc, Sandro s'est trompé, car quand le nombre de départ est supérieur à moins 3, le résultat du programme A est inférieur à celui du programme B. Troisième question. Anne affirme avec le programme B, j'ai trouvé un résultat égal au nombre de départ. Quel était son nombre de départ ? Donc, en fait, on va résoudre l'équation B de x est égal à x. Donc, B de x, 6x plus 15 est égal à x. Donc, 5x est égal à moins 15. x est égal à moins 15 divisé par 5, c'est égal à moins 3. Donc, le nombre de départ était moins 3. Le nombre de départ était moins 3. Bien, l'exercice numéro 5 est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada